Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2018, les journées francophones de radiologie. Je vous présente mes invités qui sont au nombre de deux. Philippe Deveumécourt, bonjour. Bonjour. Théo Estienne, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Deveumécourt, vous êtes chef de projet Data à Gustave Roussy. Tout à fait. Théo Estienne, vous êtes doctorant en mathématiques centrales SUP-ELEC et à Gustave Roussy. C'est ça. On va parler du Data Challenge. Vous allez nous raconter ce dont il s'agit et pourquoi, finalement, vous avez créé ce projet. Alors, ce Data Challenge, c'est une grande première internationale et qui a été souhaitée par la Société française de radiologie pour arriver à proposer à la fois une cartographie des acteurs qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis pour travailler justement sur ce thème de l'IA en radiologie. Et sur ce challenge, on a souhaité proposer cinq thématiques sur trois modalités, les ultrasons, l'IRM et le scanner. On a donc cinq thématiques qui ont été proposées par les sociétés d'organes de la SFR. Une thématique sur les fissures du ménisque, une thématique sur le cortex rénal, une sur les lésions mammaires, une sur les lésions hépatiques et la dernière sur le cartilage thyroïde. Alors, Théo Estienne, comment finalement les choses se sont mises en place ? Alors, on a commencé en mars dernier par une phase de préparation du challenge, de négociation avec la CNIL et de travail avec les sociétés de radiologie et les sociétés d'organes. Et depuis mai à septembre, on a récolté des données dans toute la France pour avoir 600 images pour chaque modalité, pour chaque question clinique. Et au 15 septembre, on a donné les images aux participants qui ont travaillé. Ils ont eu un deuxième jeu de données vendredi dernier pour le début des journées françaises de radiologie. et hier, ils ont eu les données de test pour rendre leurs résultats. Les équipes, elles étaient pluridisciplinaires, c'est bien cela ? Alors, tout à fait. Ça, on le souhaitait, c'était un grand vœu pour ce challenge. C'est d'arriver à mettre autour de la table à la fois, au minimum, un radiologue, un étudiant ingénieur et une entreprise ou un laboratoire de recherche. C'est quelque chose qui nous semblait très très important pour à la fois promouvoir justement cette pluridisciplinarité, parce qu'on pense que c'est nécessaire pour arriver à avoir des projets qui sont à la fois utiles, performants et qui conviennent aux radiologues. Alors, concrètement, allez-y, racontez-nous un petit peu. Bon, vous vous êtes retrouvés finalement avec des résultats ? Comment ça s'est passé ? Vous avez étudié les résultats de chacun ? En fait, on a des programmes informatiques pour calculer les scores de chaque personne. D'accord. On va calculer le nombre de bonnes prédictions et de mauvaises prédictions. Et on va calculer leur pourcentage de réussite. Alors, dites-moi, vous qui êtes doctorant en mathématiques, vous comprenez que l'intelligence artificielle fasse peur ? À moi, non. On a dû vous le dire. En fait, pour moi, il faut qu'il y ait vraiment un échange, parce que moi, c'est la médecine qui me fait peur. Il faut qu'il y ait un échange entre le radiologue et l'ingénieur, le mathématicien, pour arriver à parler le même langage, à se comprendre et à travailler ensemble. Vous confirmez ? Oui, je confirme tout à fait. Et je pense que c'est souvent un premier a priori que peuvent avoir, par exemple, les soignants ou les radiologues, de dire que l'intelligence artificielle fait peur quand, justement, on ne la comprend pas, quand on n'est pas capable de, justement, la prendre en main. Et c'était le sens de ma question. Je me suis peut-être mal exprimée, mais c'était dans ce sens-là, bien évidemment, que vous avez compris. Alors, on en est où des résultats ? Ça y est, ça a été annoncé tout à l'heure. Donc, on a annoncé les résultats à midi, là, il y a quelques heures. Donc, sur les cinq questions, sur la fissure du ménisque, il y a eu deux gagnants. Ça a été décidé par la Société française de radiologie de donner deux gagnants. Il y a l'équipe RadioAdvisor, qui était composée de personnes de l'HEGP et d'ingénieurs dans des startups. et l'équipe Lyft, qui était composée de personnes de Philips et des hospices civils de Lyon. Sur le deuxième challenge des lésions hépatiques du foie, c'est l'équipe composée de personnes de Dawkins et d'un radiologue qui travaille aussi avec eux, qui ont gagné. Ils ont aussi gagné le challenge d'IRM mammaire. Enfin, sur les deux derniers challenges, sur la thyroïde, c'est l'équipe Synovia, qui est composée de radiologues de Nancy et d'ingénieurs de la société Kernix. Et enfin, lequel j'ai oublié, sur le cortex rénal, c'est l'équipe Lyft, composée de personnes de Philips et des hospices, qui ont gagné deux challenges aussi. On a deux équipes qui ont gagné deux challenges. Philippe de Vau-Mécourt, que va-t-il se passer maintenant concrètement ? Alors ça, ce n'était que le début. L'idée, c'était de faire une preuve de concept pour la Société française de radiologie. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que déjà ces équipes, donc elles ont reçu un prix financier de la SFR, et elles ont aussi l'occasion de publier en fast-track dans la revue de publication de la Société française de radiologie, début 2019. Donc on espère déjà que ces publications vont avoir un certain retentissement. Et on va aussi publier un article de méthodologie pour expliquer tout ce qui s'est passé, comment s'est déroulé ce challenge, et pouvoir inclure les 45 services de radiologie, publics et privés, qui ont inclus dans toute la France les images. Alors est-ce qu'il y aura un nouveau data challenge ? Alors ça, ça va être à la Société française de radiologie d'en décider, ça ne va pas être à nous. Mais en tout cas, nous, on va leur donner toutes les clés pour pouvoir le réorganiser et l'améliorer l'année prochaine. Quelque chose à ajouter ? Allez-y, Philippe. Simplement, je voudrais revenir pour dire que pour nous, ça a été une très bonne surprise, et on a été ravis de voir ça. C'est que les meilleures équipes, à chaque fois, on l'a bien vu, c'était les équipes dans lesquelles les radiologues et les ingénieurs ont vraiment travaillé main dans la main. Théo, vous voulez ajouter quelque chose ? À vous, le mot de la fin. On est très heureux des bons résultats, parce que c'était une de nos craintes, c'est qu'on ait peur que les équipes n'arrivent pas, et en fait, elles ont toutes eu des très très bons résultats. Eh bien écoutez, en tout cas, merci d'être venu nous livrer le nom des lauréats, et puis on vous souhaite une bonne continuation à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.